Chaque année, toute la Calédonie se donne rendez-vous à la foire de Bouraille. Pendant une semaine jusqu'au jour J, nous allons suivre les aventures de Tino qui prépare son rodéo, de Corinne inscrite au concours Carcasse, de Luigi exposant qui joue contre la montre et Patricia et Max éleveurs de bêtes de concours. Allez, c'est la Bouraille Story. Et on commence justement par Bouraille. Nous sommes dans le clan Hugueni, éleveur de père en fils. Voilà, je vous présente ma famille, ma femme, ma fille, mon fils, mon papa qui m'a donné le virus, mon petit-neveu, ma frangine et mon beau-père. L'élevage ici, on l'a sur les t-shirts mais surtout dans la peau. Et on utilise des méthodes très particulières pour préparer les bêtes de concours. Même s'il y a un concoli qui arrive à lui... Et ça, la radio, c'est pour leur empêcher le stress sur le champ de croix. Comme ça, ils sont habitués au bruit et puis tout, et puis ils ne sont pas stressés. Eh oui, you're beautiful. Mais il n'y a pas que les mots doux, il faut avoir la manière aussi. Déjà, leur parler, déjà, toujours doucement. Pas être brut avec. C'est qu'il faut que la bête, elle prenne confiance à la personne et puis que la personne prenne confiance aussi à elle parce que ça se ressent visuel à ça. Vous l'avez compris, la psychologie y a que ça dorait. Ça donne du plaisir à la bête mais aussi à son propriétaire. Puis plus vous faites plaisir, plus vous attrapez le virus parce que vous avez commencé avec un, puis après c'est deux, après c'est trois, après c'est quatre. Il en a amené, je crois que c'est dix ou douze une année où, non, je lui ai dit, tu vas attraper tout le troupeau, puis tu l'emmènes à la foire. Fini la psychologie, demain c'est travaux pratiques, on apprendra à défiler. Changement de décor, nous sommes à Ducos chez le plus gros exposant de la foire. Et là, il faut que ça déploite. On est en plein des potages, on est en train de sortir le matériel du conteneur. C'est l'arrivage qui est prévu pour la foire de bourraille, on a une trentaine de matériel au total. En portant chaque outil, on prend une trentaine. Il faut que dans quatre jours, tout soit prêt, il ne faut pas chômer. Et on ne chôme pas non plus en réunion, au menu, logistique, stratégie et plan du nouveau stand. Ça change, mais en tout cas, la constante, c'est qu'à mon avis, on aura le plus beau stand depuis 35 ans. On a toujours mis le paquet parce que c'est important pour nous, c'est important pour nos clients. Donc cette étape, oui, bien sûr, elle est importante puisque c'est un peu la mise en place de tout cet orchestre qui devra jouer sa musique le jour J. Il y a des couacs, il y en a souvent des couacs. C'est ce qui fait aussi l'intérêt du truc. Sinon, ça ne serait pas intéressant, ça serait trop facile. Alors sans faire de couacs, on doit décharger et charger cinq camions pour les amener à la foire de Bouraille. Une vraie course contre la montre. Jusqu'ici, tout va bien. Tout est bon, en revanche, on a un problème. Il semblerait qu'on ait un tracteur avec une vitre cassée, donc il faut que j'aille voir dans le parc un peu ce qui est arrivé au port. Finalement, il y a des couacs. On verra ça demain. Retour à Bouraille chez Corinne Dolbeau, plus exactement. Dans sa porcherie. Visite guidée. Vous pouvez toujours bien regarder s'il n'y en a pas un qui est malade. Je suis douée sur ça. Quand je vois qu'il y a une truie en chaleur, c'est instantanément, je vois qu'ils sont en chaleur. On est embêtés par les mollucs. Ils polluent tout, ces saloperies de mollucs. Hé ! Là, vous vous bagarrez toujours. Il ne faut pas avoir peur, surtout, vous les verrez, des fois, ils sont un peu méchants. Allez, on va aller voir l'autre maternité. J'ai bombé pour aller passer au sevrage. Tous les jeudis, j'ai le sevrage. Là, je vais le laisser, un peu petit encore. Ça, là, je prépare à faire. Mais elle ne va pas faire encore. D'ici une semaine, elle va faire seulement. Elle n'est pas prête à voir. Avec les porcs, j'ai toujours été dans les classements. Il y a trois ans de ça, je suis sortie première en carcasse. Et là, cette année, il n'en est nullement question que j'envoie avec du porc. J'ai envie de me faire un nouveau défi sur du bétail. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Et pour voir ce que ça donne, il faudra attendre demain. Nous sommes à la fois chez Dany et Tino Lecrin. Comme vous pouvez le constater, ici, on vit rodéo. On mange rodéo et on décore rodéo. Et on en est fier. C'est très fier de moi. Comme j'aime bien rodéo. Quand je gagne quelque chose, je suis heureux. Et pour être heureux, il faut gagner. Et pour gagner, il faut s'entraîner. Pour ça, Tino a un secret. Il regarde le DVD. T'es un droitier, tu vois. Il est droitier. Voilà. Il se qualifiait. Il a touché. Il a touché la bête. Je regarde les techniques. On regarde bien les techniques. Comment il se met. Comment il se prépare. Je ne regarde pas les cassettes de Cailoni, les rodéo de Cailoni, parce que... Il est déjà promenu en Australie, quoi. C'est des professionnels, quoi. C'est des champions du monde, quoi. Lui, il est accro de ça, lui. Il n'y a rien qui va l'arrêter, moi. Il devait prendre sa retraite. Ça fait des années-lumière. Mais il ne l'a jamais pris, sa retraite. Il ne l'a jamais pris, sa retraite. Hier, notre exposant découvrait qu'un tracteur destiné à la foire était endommagé. Alors, voilà le tracteur qui est arrivé du port autonome, pour lequel on a un problème. Il n'y a pas des moines, puisque le tracteur doit monter à la foire du bourreuil. Toute la porte a été pulvérisée, et pour le coup, on est quand même bien embêtés, là. Il va falloir appeler Luc. Oui, allô, Marielle, bonjour. Dis-moi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, vérifier que pour un tracteur T5050, on a une vitre complète, porte-avant droite, s'il te plaît ? Et là, il y a urgence, parce que Luigi fait déjà l'inventaire du matériel à exposer à Beaumont. Là, il y a le gros, le gros là-bas. On aura également du matériel d'irrigation. On a encore un deuxième tracteur, mais cette fois-ci, sans la cabine. Ce gros tracteur, là, ce 130 chevaux, qui lui, va faire office également de coups du spectacle sur la foire. Et on va en profiter, parce qu'en redescendant de la foire, on espère bien l'emmener directement chez le client. On va à la foire de Bouraille pour vendre. Il ne faut pas l'oublier. Alors la portière pulvérisée a été très vite remplacée. Mais parfois, il n'y a qu'un exemplaire de ces machines sur le territoire. Et parce qu'elles sont déjà vendues, il faut aller les chercher, chez le client. Par exemple, demain, je dois aller voir un de nos clients pour lui emprunter un enfonce-pieux qui sera également en démonstration sur la foire. On espère qu'il dise oui. Hier, chez le Hugueni, on nous avait promis que les bêtes allaient défiler. Mais pour défiler, il faut d'abord se faire beau. Pour le taureau de Franck et Patricia, c'est l'heure de la toilette. Après une douche rafraîchissante, on prend soin de bien récurer tous les recours. Ensuite, c'est le shampoing mousson qui pique un peu les yeux. Il est très doux parce que je vous ferai remarquer que je suis derrière et que je peux lui brosser des sabots. Après, c'est coiffure et manucure. Moi, je suis sa coiffure. Il faut le faire beau. Quand on sort, on se met du maquillage, on se met tout. Là, on va oublier le maquillage quand même. Il faut en prendre soin. Pas juste de la chevelure de la patronne. Il est hyper doux, hyper gentil. Il y a le visuel qui compte aussi dans la notation de la bête. Si c'est une bête qui est bien suivie et qu'elle a les critères pour gagner, ça fait un plus. Un plus qui peut faire toute la différence au concours à condition de savoir bien défiler. Et là, c'est promis, c'est pour demain. Hier, nous avions découvert Corinne Dolbeau au milieu de ses porcs. J'en ai un peu marre des porcs en ce moment. Mais pour la foire de Bouraille, ce ne sont plus des cochons qu'elle va présenter, mais des bovins. Vous êtes devant un troupeau que j'ai sevré, que je fais dedans pour envoyer, faire un concours au CEF, carcasse. Parce que j'ai trouvé que dans mon troupeau, il y en avait un qui était magnifique. Et c'est comme ça que je me suis présentée. Mais après, point de vue, je n'ai jamais lu les réglementations, quel poids, quel carcasse, je ne sais pas du tout. Alors, quel est ce boeuf exceptionnel ? Celui de droite, celui de gauche ou celui du milieu ? C'est interdit que je vous le dise parce qu'il y aura de la tricherie. Mettons, si vous faites sortir le reportage avant, les jurys sauront à qui appartiennent les bêtes. Voilà. Impossible d'en savoir plus sur ce boeuf mystère. Vous laisserez demain. Nous sommes maintenant à Farineau. C'est là que Tino Lecrain, rodeo-man de son état, va commencer sérieusement son entraînement sur une drôle de machine. Là, c'est bon. C'est un taureau mécanique justement pour apprendre les techniques pour le rodeo. Tu fais les deux. Le taureau et les chevaux avec cet appareil-là. Le taureau mécanique. De là, les techniques, c'est bien se mettre comme ça et suivre la bête. Ça, c'est droit. Là, c'est tout droit. Et là, c'est à gauche, au-dessus de la tête. Bien balancé. Et le pied en même temps. Et là, si vous avez peur, vous restez chez vous. et là, c'est parti. Tino a 54 ans et ça fait 34 ans qu'il fait du rodéo. Il a la santé quand même. Chez le Hugueni, aujourd'hui, les bêtes apprennent à défiler. Mais pour ça, Max a une astuce. Si on amène un animal à la foire, il vaut mieux lui mettre un anneau parce qu'ils sont vraiment fragiles du nez. Ça fait qu'on leur met une longe au bout de l'anneau. Ça fait que s'ils veulent faire un peu leur égale citron, comme on dit, on tire un peu sur le nez, pof, ils arrêtent de bouger, vous voyez. Ça marche très très bien. Démonstration, top défilé. On va partir, revenez. Oui. Viens, Max, viens. Viens. Repars là-bas, s'il te plaît. Ça, c'est leur parcours d'apprentissage pour la marche. Allez, ma fille, avance-toi-bas. Allez. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, il y a le pâté qui est devant, le gars qui nous a donné cette fameuse drogue. J'ai la frangine derrière, elle est en taureau, j'ai moi-même ma jeunisse. Derrière moi, j'ai mon fils. Après, j'ai mon petit-neveu. Et derrière, j'ai mon beau-frère, le mari de ma soeur qui, on est tous drogués, voilà, comme vous pouvez le voir. Quittons donc les drogués d'élevage. Direction Tomo, où notre exposant de machines agricoles rend visite à un de ses clients. Là, on vient essayer une machine qu'on a livré à un client il y a une dizaine de jours, qui était un enfant de ce que. Et on est en train de faire les essais en live chez le client pour voir le fonctionnement et les réglages, les derniers réglages de machines. Et aimablement, on vient demander en même temps au client de nous prêter cette machine pour la foire de bourraille, parce que c'est la seule et unique sur le territoire. Et il a l'amabilité de bien vouloir nous la prêter pour dans quelques jours, puisqu'on est à quelques jours de la foire de bourraille. Non, je pense que c'est des jours fériés, on se repose aussi. Il n'y a pas de soucis là-dessus. En général, les clients sont relativement fiers de montrer leurs machines également. Tout comme on montre un animal, tout comme on... C'est vraiment une fierté, je pense. Luigi a l'air crispé. Le chargement de toutes les machines, c'est pour demain. Alors la tension monte. Oui, oui, il y a du stress. C'est du bon stress, mais il y a du stress quand même. Une machine qui se casse la figure sur la route, une machine qui n'est pas totalement prête, des absents au rapport. Non, non, il y a du stress. C'est décidément la symphonie du stress aujourd'hui. À la caserne des pompiers de la Foix, où il vient se préparer physiquement, qui ne le craint, n'y échappe pas. Quand je me prépare comme ça, le stress, ça commence. Le stress et la cassette commencent à tourner. Là, ça y est, c'est plus le même. Là, c'est le rodéo, c'est cadré. Là, il ne faut plus rien lui dire à Tino. Parce que lui, son rodéo, c'est tout pour lui. C'est terrible. Il ne faut pas lui parler, rien, pour le laisser. C'est comme ça que ça s'est passé pendant des années. Puis ça se passe toujours comme ça. Alors moi, je ne m'occupe pas, je le laisse. Et puis après, quand il revient sur Terre, ça y est, c'est bon. Mais que ce soit dans son monde ou sur Terre, il gagne toujours son chapeau, vissé sur la tête. Son chapeau, c'est sa deuxième phase. Il ne vit pas sans son chapeau. Il le met dans tout. Au travail, tout, allez. Sors dans la douche. Il n'a que ça, des chapeaux. Puis il me dit qu'il va en commander encore. J'ai dit, non, c'est bon, là. Et sous le chapeau de Tino, aujourd'hui, une tempête sous un crâne. Retour chez Corinne Dolbeau. Adieu, vaux, vaches, cochons. Et bonjour, les chevaux de course. En fait, ici, c'est une écurie familiale. Alors, j'ai papa, maman, Christian, qui est mon frère, et moi. C'est notre passion. Ce n'est pas avec ça qu'on vit. C'est notre passion. C'est nos parents qui nous ont donné cet amour-là. Alors, Christian, lui, il monte. Il fait les entraînements. Et moi, je fais tout ce qui est ration, les box, les soins des chevaux, les ponçages et tout. Et pendant la conversation, le portable de Christian sonne. Je ne suis pas en mystérieuse, vous n'avez pas le droit, je n'ai pas le droit de vous les dire. Un téléphone qui sonne. Attendez, c'est ma femme. Au bout du fil, la femme de Christian qui est enceinte. Elle est sur le point d'accoucher et elle doit partir en urgence à la maternité de l'homéa. Évidemment, Christian part la rejoindre. D'habitude, les chevaux sont prioritaires, mais là, ce coup-là, c'est un cas de force majeure. J'ai envoyé mon frère. C'est vrai que c'est son deuxième petit garçon. Et puis sa femme, elle va accoucher. Alors, je l'ai envoyé à nos mères. Le petit neveu qui va sortir. Deuxième petit dolbeau. Retour chez l'Eugeni. En bas, à l'étable, on prend des forces dans le calme. En haut, dans la maison du clan Eugeni, autre ambiance. Raymond, le petit dernier, a même quitté sa boucherie pour un déjeuner traditionnel et surtout copieux. Chez nous, c'est très important le repas. On aime bien manger. Vous demandez pourquoi ils sont vraiment pas. Ici, on mange un peu avec les doigts pour ne pas avoir peur. Nous, on va tous à la foire. On est à peu près une vingtaine. On est tous une équipe, une famille, une équipe qui gagne. Merci, monsieur. On est tous ensemble à l'apéro d'abord. Maïté a raison de prendre des forces. Elle est de corvée de repassage. Il faut préparer les chemises pour aller à la foire, pour les présenter nos bêtes. Alors, c'est le jour du repassage. On est au moins une vingtaine de personnes. Vraiment la famille, quoi. On a notre logo avec nous, quoi. Le logo, c'est le taureau, là, sur la chemise. Il a fait champion de foire. Du coup, on l'a pris en logo. Comme ça, il est avec nous. Parce que même les bêtes de concours finissent à l'abattoir. C'est malheureux, mais voilà, c'est obligé de partir à la boucherie après. Mais avec vraiment un gros cœur, avec des larmes aux yeux. Ça, je peux vous garantir, parce que ça fait vraiment, vraiment mal au cœur de tuer une bête comme ça. Alors, oublions ces souvenirs douloureux. Place au présent. Tout le monde embarque. Un, deux, trois, c'est parti. Depuis deux générations, le clan Eugenie présente des bêtes à la foire. Aujourd'hui, ils partent pour gagner, peut-être. Mais l'essentiel pour eux, c'est de participer. Car la foire, c'est sacré. On est fiers de ça, on est fiers d'aller à la foire, respirer un peu l'argent qu'on a gagné l'année, c'est tout. Tino Lecrin, notre rodéoman prépare sa panoplie pour bourrage. Revue de détails. Je regarde, c'est tout là, et j'ai mon shot, ça. Voilà. Normalement, ça se met comme un string. Ça, c'est le casque pour monter les taureaux. Même les chevaux, maintenant, c'est obligatoire par rapport à l'assurance. Et ça m'a sauvé la vie, vous voyez. J'ai ramassé un coup de botte pour le cheval. Un peu cher, mais ça sauve la vie. Normalement, tout est bon. Mon sac est prêt. Dans le sac, une petite fortune. Bah, à peu près, en tout, des affaires, là. En tout cas, dans les millions. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et là, j'y vais à un bon règne. Tout est prêt. Hier, Christian, le frère de Corinne d'Olbeau, s'apprêtait à assister à la naissance de son dernier fils. Et en bon héritier d'Olbeau, le bébé a décidé de naître un peu plus tard, justement pendant la foire. Affaire à suivre. En attendant, Corinne se change des idées dans ce champ de squash. Les bovins qu'elle présente au concours carcasse sont partis à l'abattoir. Ah, à l'heure qu'il est, là, ils doivent être en train de les abattre. C'est cruel, mais c'est le principe même du concours carcasse. Alors ça, c'est papa, mon père. Pas de place pour les états d'âme, mais il se passe toujours quelque chose chez les Dolbeau. Le quad du patriarche vient de tomber en panne. Et ça devient une affaire de famille. Je pense que c'est la boule qui a lâché nos réditions. Jacques Dolbeau avait programmé une intervention chirurgicale demain, pour être sur pied à la foire. Mais rien ne se passe comme prévu. Comment ? Sa femme lui apprend que l'opération est reportée. Avec ou sans balle dans la cuisse, à pied, à cheval ou en quad, on l'a compris. Jacques Dolbeau et sa famille seront à la foire cette année. Une merveille ! Allez, en route pour Bouraille. Attention ! Zone industrielle de Ducos, il est 22h. C'est le dernier chargement pour notre exposant de machines agricoles. Il était temps. Les visages sont marqués par la fatigue. Mais la magie de la nuit opère. C'est excitant de travailler la nuit. C'est toujours un peu plus angoissant. Il y a le transporteur, il y a les sangles, il y a la manutention. Ils auront chargé 4 semi-remorques et 4 plateformes. Ça y est, mission accomplie. C'est terminé. Fini le stress. Bon chargement, c'est terminé. Il ne reste plus que la foire. Voilà, c'est le jour J. Et pendant que les Miss Bourailles jouent, les cowgirls, les cowboys, eux, se préparent au rodeo. Et là, ça ne plaisante pas. Beaucoup de concentration, de la testostérone et un peu de résine. Et là, c'est le jour J. On va au dimanche, on est dans la messe, mais on vient au rodeo. Quitons un instantino pour le champ de foire. Loin de la poussière du carré de rodeo, il est un stand où tout est immaculé, rutilant. C'est celui de notre exposant de machines agricoles. Le stand est magnifique, on a bien travaillé. On a travaillé jusqu'à 21h pour le mettre en place. On a tout fait ce qu'il y avait à faire, on est dans les temps. Beaucoup de clients, beaucoup de commandes. Des commandes sur les démonstrations qu'on a faites, donc satisfait, très satisfait. Au bout de 3 jours, avec 4 heures de sommeil par nuit, ça ne fait pas beaucoup. La foire elle-même, il y a une libération d'une certaine manière, parce qu'en fait, quand on voit que les clients sont au rendez-vous, finalement, c'est quand même ultra motivant. Donc en fait, il y a l'adrénaline qui est là et toute cette partie stress, en fait, n'existe plus à la foire de Bouraille. La contrepartie, c'est qu'après, on le voit sur les têtes un peu. C'est libérateur, mais c'est aussi très, très dur. Il y a pas mal de rides qui sont arrivés en plus après la foire de Bouraille. Si chez notre exposant, les clients et les rides sont au rendez-vous, il y en a un qui manque à l'appel, c'est Max Hugueni. Explication. Max, il est chez lui en train de taper le feu pendant que nous, on va participer au concours bovin. Ensuite, fini le concours bovin, on va retourner lui filer un coup de main, parce qu'il y a comme il y a le feu chez lui, on est une équipe solidaire, on est obligé de participer au concours. On n'a pas préparé des bêtes pendant tout ce temps-là pour laisser tomber maintenant. Donc voilà, on participe au concours et ensuite, on va lui filer un coup de main, taper le feu avec les pompiers. Effectivement, la propriété de Max a été la proie des flammes dans la nuit. J'ai eu un départ de feu chez mon voisin à côté. Avec les pompiers de Bouraille, on a essayé de lutter. Il ne faut pas que le feu arrive chez moi, mais suite à un pyromane, on devrait couper les doigts, j'ai perdu 18 hectares de pâturage et puis un kilomètre de barrière et ça nous fait mal. Mais quand ça fait mal, la famille, ça fait du bien. Tout le clan est gagné là, avec le sourire pour la remise des prix. Ensuite, nous avons donc Géant, présenté par son propriétaire Max Hugueni. Donc bravo à Max pour tout son travail. Mais malgré les sourires et les récompenses pour Max Hugueni, ça reste une drôle de foire. Oui, très drôle de foire. C'est pour ça qu'elle va me rester gravée pendant longtemps, celle-là. Pendant que les uns sont sur le champ de foire, Corinne Dolbeau est de retour dans son écurie. Les résultats de son concours carcasse sont tombés tôt ce matin à l'air partie travailler et à l'air avis. La surprise était là, j'ai sorti deuxième au concours carcasse. Mais il y en a un qui est sorti premier de toute catégorie. C'est Shani, le nouveau fils de Christian Dolbeau, de la graine de champion. Ah, ben j'espère bien que celui-là, il va relever la famille aussi. Et puis qu'il va être aussi bon que son arrière-grand-père, que son grand-père. Bon, son père, pour l'instant, il n'a pas encore fini sa carrière, il est encore dedans. J'espère qu'il sera au même niveau. Et celui qui vient d'arriver, j'en suis fier. Il est très, très gentil, il ne pleure pas, il ne se plaît pas. C'est un vrai Dolbeau. Retour au carré de rodéo. Tino Lecrain et son équipe se préparent, ça fait un an qu'ils attendent ça. Ils installent le kicker, censé gêner le cheval pour le faire buquer, c'est-à-dire pour le faire ruer. Ouais, je me prépare ! Tino est nerveux. Rien ne se passe comme prévu. Le kicker est tombé, le cheval ne bouge pas assez. Le kicker, elle est tombée là, Dino. Il fait une belle montée, mais elle n'a pas tellement bouquée. Pas terrible, pas maquer beaucoup de points. C'est un peu découragé, tout ça pour rien. Tino devait se refaire en montant un taureau. En attendant, il fait le clown. Eric Chimanti, c'est parti ! Et puis, c'est l'accident de son ami, Eric Chimanti. Il est le premier à s'enchevler. Alors, pour assurer la sécurité des autres concurrents, Tino se sacrifie. Il renonce au bull riding et restera clown jusqu'à la fin de la journée. Tino s'est sacrifié, il devait monter, mais il est resté clown parce qu'il n'y avait pas assez. Il reste un mec. Calédonie, ma étape. Tino est un vrai mec, parole d'Australien. Voilà, pour nos héros, c'est la fin de Bouraille Story. Une édition riche, en action, en émotions, en tension. Bref, une édition qui est le signe de la passion. C'est ça, la fleur de Bouraille. Alors, à l'année prochaine. Rendez-vous est pris. À l'année prochaine.